C'est un duo assez étonnant, presque improbable. Vous allez voir l'ancien premier ministre, Lucien Bouchard, qui revient notamment sur le référendum de 1995 et qui est questionné par nul autre que François Legault. Alain, il y va même d'une mise en garde sur la souveraineté. On sait que le premier ministre fait des balados bonjour tout le monde et effectivement, rappelez-vous, lors du Conseil national du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon a dit qu'il n'y aurait pas de sacrifice à faire à devenir un Québec indépendant. Lucien Bouchard, dans cette discussion avec le premier ministre, l'ancien premier ministre Lucien Bouchard, son mentor, lui dit une toute autre chose sur ce qu'il pensait en 1995. Isabelle dirait que c'est à cause de vous. Moi, je dirais que c'est grâce à vous que je suis en politique. Dans le cadre du balado bonjour tout le monde, il faut parler au monde. Pas de menterie, pas de niaisage, pas faire des peurs, pas faire de la brouille. Jamais la victoire du oui ne nous était apparue aussi proche que ces jours derniers. Et 28 ans après le référendum, les deux hommes parlent d'indépendance. Je suis resté souverainiste parce que je pense que c'était ce qu'il aurait fallu faire en 1995. En tout cas, bon, peut-être que ce n'est plus possible de faire ça. Mais à l'époque, j'ai déjà dit que la souveraineté, c'est viable, mais ça va être difficile. Le 30e premier ministre du Québec affirme qu'on ne devrait pas porter des lunettes roses. Prenez-vous, le lendemain de l'accession à la souveraineté, comment les marchés de la monnaie vont réagir? Qu'est-ce qui va arriver aux dollars canadiens? Personne ne le savait. Personne ne le savait. Mais on sait que ça va être chaotique. Alors, moi, je disais, ça va être difficile d'avoir des turbulences. Mais il faut le dire. Il faut le dire. Moi, je le disais, ça, ces choses-là, puis tout le monde ne trouvait pas ça très habile. L'entrevue a été enregistrée deux jours avant sa sortie avec cinq autres anciens premiers ministres qui ont critiqué vertement la réforme de la santé. Les puissants, ce sont ceux qui sont en train de nous imposer une réforme qui va nous passer dans la gorge. Dans l'entrevue sur un autre sujet. Je ne voudrais pas avoir l'air de faire un compliment pas mérité, mais je crois que celui-là, il est mérité. Celui qui a tissé une relation de confiance avec les Québécois lors de la crise du verglas de 98 salue la gestion de la pandémie. De toute façon, je leur parlais durant la COVID, mais il y avait l'impression qu'il y avait quelqu'un de la famille qui avait pris l'affaire en main, puis qui voulait la régler, et puis qui leur parlait, puis qui leur disait les vraies choses. Ça, c'est gagnant. C'est là qu'il s'est tissé un lien de confiance. Comme François Legault, son mentor met l'éducation en tête de liste de ses priorités. Si demain matin, vous étiez à ma place pour quelques mois, il y aurait-il un changement que vous souhaiteriez faire? Je voudrais peut-être interdire le ministre de l'Éducation qui aurait introduit l'histoire dans l'enseignement au Québec. Moi, je suis intervenu en politique, après avoir quitté la politique. J'aurais voulu convaincre mon premier ministre de me nommer ministre de l'Éducation. Dans ce balado de 42 minutes, il interpelle aussi les jeunes. Est-ce qu'il est optimiste? Oui, je suis optimiste à cause des jeunes. Les jeunes, s'ils peuvent se réveiller politiquement, ils dorment un peu politiquement. Il y a d'autres préoccupations, on les comprend, là, dans le monde d'aujourd'hui. Alain Laforêt, TVA Nouvelle, Québec. Merci.